Salut et bienvenue dans Ex V Termini, qui signifie, je le rappelle, par la force du terme. Pourquoi je tourne en extérieur ? Tout simplement parce que j'en ai envie. On est dans la physique où je vais vous expliquer ce qu'il y a autour du concept de plasma. D'abord, sa découverte en 1928 par le physicien Irving Langmuir, qui travaillait sur les gaz ionisés. Dès lors, on parlera de quatrième état de la matière, solide, liquide, gaz et plasma. Il a donné le nom de plasma en référence au plasma sanguin, le liquide dans lequel circulent les globules rouges à l'intérieur de votre corps. Pour vous expliquer en gros ce que c'est un plasma, on va partir d'un gaz. Vous voyez donc tout un tas de molécules dans un ordre complètement anarchique et qui, de temps en temps, se percutent ou s'ignorent. Un gaz, normalement, c'est isolant. Ça veut dire que si on applique une tension, normalement, il n'y a pas de courant qui passe. Mais si on soumet ce gaz à une tension extrêmement élevée, à une température élevée ou un champ magnétique extrêmement puissant, ce qui va se passer est intéressant au niveau atomique. En effet, là où un atome normal est constitué d'un noyau chargé positivement et d'un nuage électronique chargé négativement, quand on va soumettre le tout à une température élevée, par exemple, ce qui va se passer, c'est que les électrons, ils vont arrêter de graviter autour du noyau et ils vont former ce qu'on va appeler un genre de bouillasse électronique. Les noyaux, une fois débarrassés de leur charge électronique, ça devient des ions chargés positivement. On se retrouve à peu près dans le même cas qu'avec les solvants, c'est-à-dire qu'on a des ions qui peuvent se déplacer librement et car ils sont chargés, on peut faire passer un courant à travers eux. Et donc, une fois qu'un gaz est transformé en plasma, il devient conducteur à cause de ces ions. Le plasma, c'est quelque chose qui est relativement courant dans l'univers, par exemple dans les étoiles. Imaginez bien que notre soleil génère une température suffisante pour que la majorité de ses constituants se retrouvent sous forme de plasma. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est ce qu'il va réenvoyer dans le système, sous forme de vent solaire. Mais heureusement, sur Terre, on est protégé de ce vent solaire par un champ électromagnétique plutôt puissant. Parce que oui, une décharge de plasma dans la tronche, même à cette distance, ça risquerait de faire mal. On retrouve d'autres comme plasma dans la nature, ce sont les éclairs. Et ce coup-ci, c'est pas tellement la température que la tension extrêmement élevée qui va se retrouver déchargée dans les gaz. Et pour le coup, les éclairs, c'est aussi vachement proche de nous. Et c'est très dangereux. Soyez prudents. Mais depuis le temps, on a mieux compris comment fonctionne ce plasma, et on en a même retiré quelques applications assez sympathiques. Le premier exemple d'application, ce sont les écrans plasma, où on va faire passer un courant dans un gaz à 90% d'argon et 10% de xénon, ce qui va générer un petit peu de lumière colorée, et ce qui va donc nous permettre de restituer une image dans votre salon. La deuxième application est, elle, beaucoup plus industrielle, où, dans un tube, on va envoyer un gaz sous pression, et on va le soumettre à une tension électrique très élevée, ce qui va créer une sorte de torche, une torche à plasma. Les torches à plasma, par exemple, c'est très utile pour découper de la tôle d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur. Là où on a aussi beaucoup besoin de plasma, c'est en fusion nucléaire. Mais plutôt que de vous réexpliquer tout le principe, je vous invite à aller jeter un oeil sur la vidéo où je vous en parle. 5, 4, 3, 2, 1, exemple suivant. On revient sur l'espace avec un projet de propulseur actuellement développé par plusieurs agences spatiales, le moteur magnétoplasma dynamique, qu'on appelle aussi le VASIMIR. L'intérêt ici est de fabriquer un plasma à très haute température, et grâce à des champs magnétiques, d'orienter le jet de plasma, ce qui permet d'orienter aussi la fusée. Les laboratoires qui travaillent dessus arrivent à obtenir des résultats plutôt concluants, mais l'application en pratique risque d'attendre encore plusieurs années. Néanmoins, gardez l'œil dessus, c'est important. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous cherchez des informations complémentaires, je vous donne quelques liens dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ou à me poser vos questions sur mon compte Ask. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur ma page Tipeee, ça m'aidera beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, restez curieux pour la science. Allo Jean-Marc ? On a un problème. Oui, Francis a encore confondu les étagères. Celle de gauche, c'est les boissons fraîches, mais celle de droite, c'est les souches de variole. Alors, comment ça ? Où ça ? Tu sais ce que tu peux faire ? Tu vas téléphoner au directeur du cinéma, tu vas lui demander d'aller chercher dans toutes les salles. Il faut absolument retrouver celle où est Francis, et une fois qu'ils l'auront retrouvée, qu'ils lui disent qu'il est viré.